Salut tout le monde, aujourd'hui on a simplement joué à Crimina Cage, on va faire le deuxième chapitre de la quatrième enquête, c'est Bortu ! Alors, Agent John, comment avance cette affaire ? Vous avez pu identifier l'assassin de Dan ? Disons que ça commence doucement, chef. On a retrouvé la petite amie de Dan, Sally, et on sait que le tueur est gaucher, c'est à peu près tout. Au moins c'est Innocente Gloria, elle est droitière, elle ne faisait pas partie des principaux suspects de toute façon. Suspect principal ou pas, un bon policier ne néglige aucune piste, n'oubliez jamais ça, Agent. Et maintenant j'aimerais que vous retourniez à examiner la scène du crime, Dan est mort devant un container ouvert, vous trouverez peut-être d'autres indices à l'intérieur. Allez c'est parti pour enquêter sur un container, attention qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver une montre, non je trouve pas la montre, on va trouver je sais pas, ah si là la montre, attends, non il y a la montre là, le Nunchaku, la montre, le mégo de cigarette, le mégo de cigarette, le mégo de cigarette, le mégo de cigarette, alors extincteur, bah allez, trop simple. Quoi ? Ah, mégo de cigarette, d'accord, si t'as envie je m'en fous, voilà, donc extincteur, capsule de bouteille, je m'en fous, et oiseau, l'oiseau, 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 il est là l'oiseau, voilà. Et l'autre c'est quoi ? Capsule de bouteille ? Eh bah c'est juste là, nickel, voilà, on a terminé, c'est fait plaisir. Un mégo de cigarette ? James nous a pas dit que personne ne venait jamais ici ? Je suis d'accord avec toi, regardons ça de plus près, ça va peut-être se révéler intéressant. Examinons le mégo, attention, qu'est-ce qu'on va trouver, je parie qu'on va trouver une entreinte, une entreinte. On va trouver une entreinte, vous allez voir, c'est un truc de fou. On va trouver une empreinte, tu paries combien ? Non ? Ok, vers là ? Non, non plus ? Vers là ? Ou peut-être autre chose, je sais pas ce qu'on va trouver, mais... Non plus ? Tu te fous de ma gueule ? Non ? C'est ici ? Ah oui, ouais, vas-y, c'est pas là, je parie. Ici, c'est là, c'est bon. Ok, donc on va trouver une empreinte sur le mégo, c'est déjà bien. Et on va essayer d'en trouver une deuxième, non ? Ici, là ? Non, un bleu ? Et ici ? Un bleu ? Non mais sérieux, là ? Et ici ? Allez. Ouais, c'est qui le bégé ? Ah, c'est bon ça ? Bien vu, il faudrait des heures pour analyser l'ADN, mais l'empreinte que tu as relevée sur ce mégo de cigarette peut nous révéler le nom du suspect en quelques minutes. L'empreinte que tu as trouvée sur ce mégo de cigarette correspond aux empreintes d'un certain James Smith. Oh, ce n'est pas la révélation que j'espérais. Mais tu vois, avec cette cigarette, on va pouvoir mettre un peu la pression à James. Il m'a semblé très agité la première fois qu'on lui a parlé, et je crois que ça n'avait rien à voir avec sa découverte du corps. Je suis persuadé qu'il nous cache des choses. Oui, j'ai fumé cette cigarette en attendant l'arrivée de la police, après avoir découvert le corps. Vous avez me donné une amende parce que je n'ai pas jeté le mégo dans la poubelle ? Vous avez contaminé la scène du crime. C'est une infraction grave. Mais on est prêt à faire une croix dessus si vous coopérez. Vous êtes droitier ou gaucher, James ? Je suis droitier, mais qu'est-ce que ça a à voir avec votre enquête ? Ça, c'est notre problème. Vous êtes sûr que vous n'avez rien d'autre à déclarer ? Agent, vous écoute. Je, euh, eh bien, j'ai trouvé quelque chose près du corps. Peut-être, peut-être que ça vous intéressera. J'en étais sûr. Si ce n'est pas un sachet de drogue, moi je suis la reine d'Angleterre. Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit dessus. Agent, qu'est-ce que tu vois ? Allez, c'est parti pour examiner le papier, attention, qu'est-ce qu'on voit ? Moi, je vois un papier, tout simplement. Mais ce n'est pas très grave, donc... Euh... Du que... Donc, ça doit être... Euh... Du... Non... Do... Wouuuuuh... Deux gueules, c'est parti ? Eh, trop fort. Non, je suis... Non, mais tu vois, j'ai toujours été un expert dans ce domaine. Euh... Là, franchement... Pfff... Euh... C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bah, on va dire celui-là, de toute façon, il y a que lui qui correspond. Allez ! Et puis après... Euh... Non... Non... Ah si, quoique. Non, c'est pas ça, je suis bête. Voilà, c'est lui. Non, mais non, c'est pas lui ! Mais non, c'est pas lui, mais je suis trop fou, mais je suis fou. Oh ! C'est lui, hein, c'est lui, hein. Voilà, bon, c'est pas très grave, voilà. On a fait n'importe quoi, ça arrive. Mais en attendant, il a écrit quelque chose, je ne sais même pas ce que c'est, d'ailleurs. Ça doit être un sorte de numéro de téléphone, je ne sais pas. Beau travail ! Si seulement on savait ce que vouait dire le code sur ce saget de drogue, j'imagine qu'on n'a pas vraiment le choix. Il faut qu'on aille voir Bart. C'est notre indique dans le quartier de Caribou Corner. Il est au courant de tout ce qui se passe. Je le trouve juste très, très agaçant, sale petit con ! Enfin bref, peut-être qu'on devrait aussi retourner fouiller le studio de Sally. Il est évident qu'elle ne nous a pas tout dit. Qu'est-ce que j'ai à gagner si je vous aide ? Je ne sais pas ce que tu as à gagner, mais je sais à quoi tu peux échapper. Une grosse latte dans ta gueule. D'accord, montrez-moi le code. Ah oui, je connais, c'est le code de Bulldog. Il deal surtout dans O'Oakivil Alley. Une ruelle derrière le salon de coiffure de Kemper. Une dernière chose, ce badge sur ta veste là, d'où est-ce qu'il vient ? Quoi ça ? Tout le monde en porte, c'est le dernier truc à la mode. Tu n'y connais vraiment rien toi. Tu vois, j'ai vraiment aimé que Bart soit roux. Pourquoi ? Parce qu'il est gaucher bien sûr. Ça, plus les cheveux roux, ça aurait suffit à en faire un suspect. Et à le mettre quelques heures derrière les barreaux. Ah si seulement ! Bref, allons voir ce fameux Bulldog dont il nous a parlé. Attendez, un crétin de junkie a été retrouvé mort à des kilomètres d'ici avec un bout de papier ? Vous pouvez m'expliquer ce que ça a à voir avec moi ? Ne jouez pas plus malin avec moi Bulldog. On sait que vous étiez le dealer de Dan. Mais non, je ne suis pas le dealer de Dan, je suis le dealer de drogue. C'est différent, mais il est con celui-là. Oh vraiment ? Vous voyez de la drogue sur moi ? Vous me prenez pour un débile ? Exactement, écartez-vous, on va jeter un oeil dans cette ruelle. Ou, devrais-je dire, dans votre bureau ? Allez, c'est parti pour fouiller l'appart de Sally, si je m'en rappelle bien. Donc, il faut trouver quoi ? Oh, t'as vu ça ? Il y a je ne sais pas quoi là. Donc, une tasse. Une tasse. Ben, allez, juste là. Narguilé. Quoi ? Narguilé, c'est ça ? Et ça, ce n'est pas un narguilé, c'est un bang. Non, c'est une chicha, c'est une chicha. Ou alors, drapeau, c'est où le drapeau ? C'est là le drapeau, tu vois quoi ? Euh, fiole. Fiole ? Il n'y a pas de fiole. Une fiole. Fiole de quoi ? Fiole de... Ce n'est pas une fiole, ça. C'est un conteneur, ce n'est pas pareil. Ou alors, chaussure, elle est où la chaussure ? Chaussure. Ouais, c'est bon. Nickel. Carnet ? Et où le car... Ah, je suis à la science de Sally. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. La terre sur ses chaussures est encore fraîche. Je me demande où elles ont traîné. Ici, on essayait de le découvrir. Examinons les chaussures de Sally, attention. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, mais ce n'est pas parce que tu regardes de la boue que tu vas trouver quelque chose. C'est complètement bête. Attendez, on va essayer là. Euh, non. Ici, là ? Euh, non plus. Ici, là ? Euh, non plus. Là ? Non plus. Là ? Oh ! Waouh, t'as retrouvé de la boue, dis donc. Mais c'est qu'il y en a de partout, de la boue, mais ce n'est pas grave. Euh, on va attendre, on va aller là. Non. Oh, bien, bien, bien. Là ? Ah non. Bon, ici, alors. Non plus ? Easy ? Non plus ? Easy ? Ah, je trouve fort, je trouve fort. Bon, alors, t'as trouvé deux traces de boue. Ah, mais c'est vrai que c'est... Attention, ça va nous aider. Oh, carrément. Beau travail avec ses chaussures. Espérons que cet échantillon de terre permettra à Grace de retracer les déplacements de Sally. Allez, c'est parti. Fouillons la ruelle. Alors, affiche... Quoi ? Affiche chonglante ? Qu'est-ce que tu me dis toi ? Il n'y a pas d'affiche chonglante, là ? Où ça ? Où ça ? Euh, ben, il n'y a pas. Non ? Eh, ben, c'est pas grave. Donc, plaque d'immigriculation est juste là. Non, pas le parapluie, la plaque d'immigriculation. La flèche, elle est où ? La flèche, attention, la flèche. Il y en a trois avec un S. Donc, boule de bowling. Boule de bowling, juste là. Euh, feuille. D'accord, tu veux que je trouve une feuille, là ? Et affiche chonglante ? Eh ben, là, franchement, j'ai envie de te lire. J'ai envie de te lire que je ne trouve pas l'affiche chonglante. C'est quoi une affiche ? Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu veux trouver une affiche chonglante ? Regarde, t'as vu comment elle était ? Mais qu'est-ce que tu veux ? Mais, ben, on dirait que ça fait partie du décor, quoi. Hallucinant, ça. Eh, c'est parti, qu'est-ce qu'il y a sur ce sang ? On se demande bien. J'espère qu'il y a des traces, ça. Bon, alors, du coup... Ouais, non. Ah, d'accord, d'accord, ok. Et ici, là ? Ah, non. T'imagines, du premier coup, j'y arrive, et tout ? Oh là là, ça aurait été trop bon, et tout. Ouh, première goutte de sang, c'est bon. Bon, généralement, il est un petit peu éloigné, l'autre. Donc, j'ai envie de dire là. Oh ! Je me suis dit, allez, on est chaud, là. Eh, ben non, que dalle. Oh, d'accord, ok, d'accord. Tu le mets vers, là, toi. Ah, ouais, carrément, tu le mets juste à côté, quoi. Oh, pas de souci, oh là, non. Juste pour me faire chier, quoi. Ah, mais il est tout en bas ? Ah, c'est sérieux, toi ? Tu fais comme ça, mais non. Ok, d'accord. Bon, en attendant, on a trouvé du sang. Et au moins, eh ben, on a trouvé du sang. Excellent travail ! J'espère juste que cette affiche n'est pas une fausse piste. Apportons ce sang au labo pour le découvrir. Les tests sont positifs. Bref, c'est bien le sang de Dan. Maintenant, vous connaissez la véritable scène du crime. Dan a été tué dans Rockville Alley, puis abandonné sur le quai. Je crois que le moment est venu de rendre une petite visite à Bulldog. J'ai examiné l'échantillon de terre que vous avez prélevé sur les chaussures de Sally. Je l'ai comparé aux échantillons provenant des quais, et j'ai trouvé des similitudes. Mais il y a quelque chose de troublant. J'ai aussi trouvé des traces du sang de Dan dans la terre, ce qui veut dire que non seulement Sally était avec Dan quand il est mort, mais c'est peut-être elle qui l'a tué. Je crois que la petite Sally nous doit quelques explications. Voyez-vous ça ? Voilà les rois de l'incompétence. Écoutez, vous commencez à me taper sur le système. Il vaut mieux pour vous que je m'énerve pas trop. On a trouvé le sang de Dan sur une poubelle dans la ruelle où vous travaillez. Vous avez une explication ? Non, et je m'en tape ! Allez vous faire enculer ! On va pas terminer avec vous, Bulldog. Je trouverai le moyen de faire de votre vie un enfer. Souviens-toi, agent, pousser des suspects à bout porte souvent ses fruits. Tu as vu avec quelles mains notre ami Bulldog nous a fait un doigt d'honneur quand on est parti ? Il est gaucher. Vous ne pouvez pas me laisser tranquille. Oui, j'étais sur les quais la nuit dernière. Je suis tombé sur Dan, mais quand j'ai réalisé qu'il était mort, j'ai paniqué, je me suis enfui. Et c'est un hasard si vous vous êtes retrouvé dans cet endroit paumé au moment où Dan était en train de mourir. Enfin, Sally ! Je me suis perdu en le cherchant, je lui ai rien fait, d'accord ? Je l'aimais. Maintenant, foutez-moi la paix ! Je sais, ce n'est pas bien de faire pleurer les filles, mais je sens qu'elle ne va pas tarder à craquer. Et puis tu as remarqué, Sally porte sa montre au poignet droit. Ce qui veut dire qu'elle est gauchère. Et donc voilà, on a terminé un petit peu le deuxième chapitre de la quatrième enquête. Donc, bah voilà, tranquillou, on avance, pam, 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 hop là. Après, on résout et tout un petit peu les enquêtes et tout ça, papapa, papapa. Enfin bon, c'est un truc de fou. Bon, en attendant, on a terminé. Donc, je vais devoir vous laisser sur ce. Je vais vous dire une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis, n'oubliez pas, moi, c'était cool ! Sous-titrage ST' 501